Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mon test du Huawei P30 Pro. Je l'attendais beaucoup ce téléphone. Vous le savez si vous suivez l'actu tech, chez Huawei, il y a deux gammes haut de gamme, les Mate qui mettent l'accent sur les performances et les innovations tech et la gamme P, dont fait partie ce P30 Pro, qui mettent toujours l'accent sur une nouveauté au niveau photo. Et vous allez le voir, ce P30 Pro y déchire simplement en photo. Je commence comme d'habitude avec les caractéristiques techniques. Pour le coup, on est très proche, quasiment similaire, au Huawei Mate 20 Pro que j'avais élu meilleur téléphone de 2018. Une puce Kirin 980, c'est parmi les plus puissantes du marché, elle est un tout petit peu moins que le Snapdragon 855. 8Go de RAM et 128Go de stockage que vous pouvez étendre grâce au slot pour la nano SD. Nano SD, c'est quelque chose de propriétaire chez Huawei. C'est dommage, c'était déjà le cas sur le Mate 20 Pro. Sinon, vous pouvez utiliser ce slot pour mettre une deuxième sim. Et vous savez que j'aime beaucoup le double sim. Juste un petit truc, quand vous avez fini cette vidéo, mettez en commentaire si vous êtes plutôt S10 Plus ou P30 Pro. Ça m'intéresse vraiment de le savoir parce que c'est vraiment deux visions différentes du smartphone. Et c'est vraiment pour moi les deux meilleurs smartphones aujourd'hui sur Android. Donc, le smartphone est très puissant. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je trouve que les téléphones haut de gamme d'aujourd'hui sont trop puissants par rapport à ceux dont on a besoin. Mais tant mieux parce que ça repousse la date de péremption, entre guillemets, de votre téléphone. Et là, on est vraiment sur des standards très haut de gamme. Tous les jeux tournent parfaitement. Jamais de ralentissement dans l'interface. Et comme on pouvait s'y attendre, Huawei propose un téléphone qui est très, 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 très rapide. Une des très grosses améliorations par rapport au P20 Pro qui a été mon téléphone principal pendant quasiment six mois, c'est ce nouvel écran qui est incurvé. Donc, c'est la première fois qu'un écran de la gamme P est incurvé. Et en fait, on retrouve un peu la sensation qu'on avait avec le Mate 20 Pro avec incurvé à l'avant et à l'arrière. Et aussi un téléphone très glissant avec du verre des deux côtés. J'ai l'impression qu'ils ont traité différemment le verre à l'avant parce que je n'ai pas fait de rayures comme c'était le cas avec le Mate 20 Pro. Ça, c'est plutôt cool. L'écran fait 6,47 pouces, donc c'est gigantesque. Et on a une légère encoche sur le menton, comme on dit, et une encoche en forme de goutte d'eau en haut. En gros, j'ai l'impression d'avoir un Galaxy S10 en bas et un OnePlus 6T en haut. En tout cas, on a un très, très bel écran OLED avec des couleurs très fidèles et ils n'ont pas raté leur coup à ce niveau-là. Le son n'est pas exceptionnel. Donc, il vaut mieux se reporter sur une enceinte Bluetooth sachant qu'il y a le Bluetooth 5 et la PTX qui est intégrée. Donc, le Bluetooth marche très bien. Il n'y a pas de port jack et Huawei ne fournit pas dans la boîte le dongle USB-C vers jack. Mais par contre, il y a des écouteurs directement USB-C qui sont communs. Ce n'est pas des écouteurs bons, ce n'est pas des écouteurs mauvais. Ce sont des écouteurs lambda. Alors, le truc principal de ce Huawei P30, quand on le voit, c'est donc là, j'ai le modèle bleu qui est très flashy. Il y a un modèle plus clair qui est très, très flashy aussi et un modèle noir. On retrouve un peu l'esprit du Honor View 20 sur le design. Je trouve ça un peu dommage. Il n'y a rien qui montre que c'est un téléphone haut de gamme. Il est beau, mais par rapport au téléphone à 1 000 € qu'on a pu voir, comme le Mate 20 Pro, comme le S10+, qui est magnifique, ou l'iPhone XS Max, on n'a pas cette sensation d'ultra premium, même si ça n'avait pas de cheap du tout parce que tout est en vert et c'est un excellent téléphone. Mais voilà, le modèle noir est quand même plus sobre. Mais si vous aimez la couleur, par contre, il rend bien ce bleu. C'est joli quand on fait ça. À l'arrière, on a quatre capteurs photo. J'y reviendrai sur la partie photo. Donc, il y en a trois ici et le petit capteur TOF ici. En plus du flash, ça ressort, mais pas trop. Donc, c'est vraiment, on est dans les standards, sauf que là, il y en a quatre et on va voir à quoi ça sert tout à l'heure. Alors, pour une fois, je vais aborder l'autonomie en début de test. Elle est dingue. C'est comme le View 20. Vous pouvez tenir deux jours si vous avez une utilisation classique. Si vous avez une utilisation très intensive comme moi, moi, j'arrive le soir à 22 heures. Je suis à plus de 50 % de batterie en ayant vraiment beaucoup utilisé le téléphone. C'est assez impressionnant. La recharge est impressionnante. C'est livré dans la boîte avec un chargeur 40 watts. Vous pouvez charger plus de 70 % du téléphone en 30 minutes. Le sans fil est aussi de la partie. Ce n'était pas le cas sur le P20 Pro. Donc, ça supporte les chargeurs jusqu'à 15 watts pour de la recharge sans fil rapide. Et il y a, comme sur le Mate 20 Pro, un chargeur sans fil inversé. Donc, vous pouvez charger d'autres smartphones et des devices comme les Airpods 2 dessus. Donc, tous les devices qui supportent le Qi. C'est un petit gimmick marketing, mais ça peut être utile surtout avec les écouteurs sans fil et les montres connectées qui commencent à arriver en étant sans fil. Ça peut dépanner si nécessaire. En tout cas, au niveau autonomie, il est meilleur que le S10+. Il est pour moi quasiment au niveau du View 20. C'est pareil au même. Et c'est un des smartphones les plus autonomes du marché. Vraiment, encore une fois, Huawei réussit son coup à ce niveau-là. On parle du sujet qui fâche ou pas ? Si vous suivez la chaîne depuis plus de 6 mois, vous le savez. La chose que je n'aime pas chez Huawei, c'est EMUI, leur surcouche. Ça plaît à certains. Si EMUI vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez dessus. Je ne suis pas fermé comme gars. Ça m'intéresse parce que peut-être que je passe à côté de certaines choses. En tout cas, je trouve qu'en 2019, l'interface est trop vieillotte. Les réglages sont trop compliqués. Voilà, ça n'a pas changé depuis le Mate 20 Pro. J'espère vraiment que la prochaine version aura des nouveautés. Mais c'est vraiment... Cette surcouche est dommage. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on est sur Android. Donc, vous pouvez mettre un launcher. Donc, vous pouvez mettre Nova, par exemple, qui est mon préféré du marché. Et faire vraiment l'OS à votre sauce. Mais ça ne changera pas la façon dont on gérait les menus. Mais pour tout le reste, vous pouvez un petit peu compenser quand même. On en arrive au gros point fort de ce Huawei P30 Pro. C'est ses capteurs photos. Alors, il y a un capteur classique. Il y a un capteur ultra grand-angle. Et il y a un zoom x5 optique qui monte à x10 en hybride et x50 en logiciel. En fait, la combinaison des trois plus le capteur TOF, qui est le capteur Time of Flight, en gros, ça aide à détecter les perspectives, etc. La profondeur, en fait, avec un objet ou une personne. Ils sont fous, ces capteurs. Alors que Google arrive très, très bien à faire des clichés classiques meilleurs que celui-là. Toujours, je trouve, parce qu'ils ont l'air plus naturels. Avec ces trois capteurs ici, vous pouvez tout faire. De l'ultra grand-angle, du classique, du zoom, du mode portrait, du très, très gros zoom. Vous voyez là, dans les photos que je mets, la différence. Et c'est dingue. Pour moi, les capteurs de Huawei sont bien meilleurs que ceux de Samsung, pour le coup. La vraie grosse claque que met ce P30 Pro, en plus du zoom, qui est exceptionnel, c'est les clichés de nuit. L'année dernière, avec le P20 Pro, ils avaient frappé très fort. La concurrence a un petit peu rattrapé ce retard. Avec le P30 Pro, vous pouvez prendre des photos dans le noir qui sont visibles. C'est dingue. Ça monte à 406 000 ISO, je crois. C'est absolument incroyable. Et je vous mets quelques clichés ici. Il y a ce cliché-là, et entièrement dans le noir. Et vraiment, Huawei frappe un grand coup. Alors après, quand on zoom dans les photos de nuit, forcément, il y a de la perte de qualité, etc. Mais votre cliché de base, que vous allez souvent utiliser sur les réseaux sociaux, etc., est tout bonnement exceptionnel. Et une fois de plus, Huawei réussit son coup avec la photo. Ils en font toujours des caisses sur leur présentation marketing, etc. Mais là, c'est vraiment justifié. J'avais beaucoup aimé le P20 Pro grâce à ça. Le Mate 20 Pro continuait cela. Et vraiment, là, ce téléphone, il est génial. La partie photo est vraiment exceptionnelle. Alors, quel prix il coûte ? J'oublie souvent, je suis désolé. 999 €. On est sur un flagship. Le S10 Plus coûte 1009 €. C'est son concurrent principal aujourd'hui. Le Mate 20 Pro, qui a beaucoup de similarités, mais a un moins bon capteur photo, est vendu maintenant beaucoup moins cher. Vous pouvez le trouver en dessous de 700 € assez fréquemment. Donc, ça reste une superbe alternative. Mais Huawei a encore mis une grosse claque au niveau de l'appareil photo et au niveau de l'autonomie. Sincèrement, si Huawei améliore sa surcouche, ils peuvent devenir tout simplement le fabricant le plus fort sur le marché, simplement parce qu'il n'y a pas d'égal en autonomie. Les seuls égaux en autonomie, pour moi, c'est le Mate 20 Pro de Huawei et le Honor View 20 de Huawei. La recharge rapide et ultra rapide. Les capteurs photo sont incroyables. Vous avez une palette disponible qui est géniale. Et si vraiment, il y avait One UI de Samsung dedans, ça serait un smartphone parfait sous Android. Il est génial tout simplement. Je ne sais pas comment ils vont faire pour continuer ces évolutions. Je ne sais pas le Mate 30 Pro, ce qu'il pourra avoir de plus. Si ce n'est plus du tout d'encoche, peut-être. C'est peut-être là-dessus qu'ils vont marquer un petit coup. Et surtout, une partie audio meilleure parce que c'est un petit peu un défaut ici. Mais voilà, ce P30 Pro, c'est un des tout meilleurs smartphones actuellement disponibles. Et il remplit quasiment toutes les cases à part l'OS. Et peut-être, si on veut chipoter, un design un peu moins premium que ses concurrents comme le S10+. Si vous devez faire un choix, comme vous avez peut-être vu ma vidéo précédente sur le S10+, le P30 Pro est meilleur en photo et en autonomie. Pour le reste, sur les specs, ils sont à peu près équivalents. Et Samsung est en avance au niveau de l'OS. Donc, vous l'aurez bien compris. Ça fait peut-être trois fois que je le répète dans mon test. Mais une nouvelle fois, Huawei, ils ont sorti un téléphone qui claque. Je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo sur la chaîne de Pré-Citron. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, un petit pouce bleu, un abonnement à la chaîne pour ne rien rater. Si vous avez la moindre question, demandez en commentaire. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. J'ai commencé à avoir testé pas mal de smartphones. Donc, j'ai vraiment une comparaison large du marché. Et je vous remercie donc d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Vous êtes vraiment courageux. Et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Pré-Citron. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501